Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais la suite de la série que j'ai commencé hier sur une question qu'on m'avait posée sur le futur de la profession d'avocat, de juriste, sur l'influence de la technologie sur notre pratique, etc. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'hier, je vous invite à aller la regarder. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution du métier d'avocat et de juriste d'ici les 10 à 15 prochaines années. Alors, d'ici 10 ans, on sera déjà en fin 2027. On sera presque en 2028. Alors, ça fait un petit peu loin comme horizon. Et en fait, pour être honnête avec vous, je ne sais pas comment on pratiquera le droit d'ici là. Je ne sais pas à quoi ressemblera notre quotidien. Je ne sais pas vous répondre à cette question. Mais par contre, ce que je peux déjà essayer de faire, c'est vous partager quelques vérités incontournables sur l'évolution du numérique. Et pour ça, il y a d'ailleurs quelqu'un que je vous recommande de suivre. C'est Oussama Amar de The Family. Il fait énormément de conférences sur justement la vague numérique, sur la révolution numérique. Et finalement, ce qui est hyper important de bien se rendre compte, c'est que le numérique, ce n'est pas juste une tendance. C'est quelque chose qui va être amené à rester. C'est, on peut dire, un tsunami digital. C'est une vraie nouvelle révolution industrielle, on va dire. Mais du coup, c'est une révolution numérique. Ça va vraiment impacter la manière dont on travaille, la manière dont on consomme sur le long terme. Une deuxième chose qui est sûre, c'est que les technologies évoluent de plus en plus vite. Mais ces technologies sont basées sur des outils du numérique. Donc, ce qui est important aussi à faire et à se rendre compte, c'est que ces technologies avancent rapidement, à une vitesse toujours plus rapide. C'est exponentiel. Et du coup, il faut vraiment s'informer de tout ça. Il faut rester à jour dans ces secteurs-là. et se tenir informé de ce qui change au fur et à mesure. Pas pour autant qu'il faille adapter sa pratique dès qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît. Mais en tout cas, de comprendre les contours, d'appréhender ça sans crainte. Et aussi, ce qui est très important, et c'est la troisième caractéristique de cette révolution numérique, c'est que finalement, le monde n'est pas stable. Il y a de l'instabilité tout le temps. Il y a des changements tout le temps. Et la rapidité du changement fait que ça crée cette instabilité. Donc finalement, l'instabilité va devenir la nouvelle stabilité. Il faut pouvoir bouger rapidement. Il faut pouvoir s'adapter très vite. C'est pour ça qu'on a aussi toutes des méthodes agiles, lean, ce genre de choses. C'est des choses qui permettent justement de réajuster un business, réajuster une entreprise. Mais bon, ça vaut aussi pour une pratique d'avocat ou de juriste. Il faut pouvoir s'adapter hyper rapidement. Et il faut avoir des process qui permettent de justement s'adapter rapidement. Donc, il faut finalement intégrer cette variable, cet inconfort dans la manière dont on gère les entreprises, la manière aussi dont on gère une carrière. Aujourd'hui, on ne gère plus sa carrière de la même manière qu'il y a 20 ans. C'est fini d'avoir des carrières linéaires, toutes tracées depuis l'entrée dans une société jusqu'à sa retraite. Je pense que, bon, là, c'est juste mon avis, mais je pense que ce sont des modèles qui sont un peu dépassés. Donc, finalement, il faut vraiment appréhender cette nouveauté du numérique et l'intégrer dans sa vie quotidienne et pouvoir finalement être agile à tout moment. Alors, puisque maintenant, on vient de parler de tous ces aspects, finalement, de la révolution numérique, comment est-ce que vous pouvez vous adapter à ça ? Comment est-ce que vous pouvez appréhender cette instabilité en toute confiance et ne pas être paralysé par ces changements ? Déjà, il y a une première chose que je voudrais vous dire. Si vous êtes étudiant à la fac de droit ou peu importe aujourd'hui, ça veut dire que vous faites partie de la génération, on dit, des millenials. Voilà. Quelque part, vous êtes né avec un smartphone dans la main. Toutes ces technologies dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui, pour vous, est finalement assez naturel. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien se rendre compte aussi, c'est que les personnes qui écrivent sur les menaces du numérique a demain plus aucun emploi à cause de l'intelligence artificielle. Les gens qui écrivent des articles comme ça aujourd'hui, les gens qui écrivent l'information aujourd'hui sur les menaces pour le futur, est-ce que ce sont des gens qui ont votre âge ? Ou est-ce que ce sont des gens qui, justement, doivent aujourd'hui s'adapter radicalement à des changements très rapides ? Donc, voilà. Simplement pour relativiser un petit peu l'information qu'on vous donne. Moi, j'ai pleine foi dans les jeunes. Je pense aussi que dans les cabinets d'avocats, faire confiance à la jeunesse serait quelque chose de profitable pour les cabinets. Donc, moi, je ne me fais pas trop de soucis pour votre génération. Vous êtes une génération d'étudiants qui a énormément à apporter parce que, justement, vous baignez dans ce monde numérique depuis toujours. Je ne suis pas super vieille, j'ai 30 ans, mais j'ai connu le moment où on avait un forfait Internet 12 heures à la maison, 12 heures par mois. Et quand on voulait se connecter à Internet, le téléphone commençait à faire un bruit super bizarre. Voilà, il y en a peut-être parmi vous qui regardez cette vidéo qui vous rappelez de ça. Après, on a eu le passage à l'ADSL. On avait, du coup, une connexion plus rapide et un forfait un peu plus large. Et puis, ainsi de suite, ça a évolué vers le Wi-Fi, vers le 3G, 4G, etc. Bon, c'est hyper rapide. Ça s'est fait en l'espace de 15 ans, 20 ans peut-être, mais pas plus. Et vous, c'est naturel. C'est dans votre vie depuis toujours. Et les évolutions qui vont venir avec la technologie, eh bien, ça va faire partie des évolutions que vous allez comprendre, que vous allez appréhender avec une certaine facilité, etc. Donc, vraiment, peut-être ne soyez pas trop réfractaires par rapport à la technologie, parce que ça, vous n'allez pas y échapper. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui est déjà présent au quotidien. Et finalement, OK, ça va juste être un monde différent de celui de la génération passée. Mais la génération passée, ils avaient aussi des challenges. Et il y avait aussi des menaces sur l'emploi, sur l'avenir, etc. Bon, il ne faut pas trop dramatiser. C'est comme quand il y a eu la crise financière. On a dit, ah, c'est fini. C'est super difficile de trouver un job. Le chômage explose. Et finalement, il y avait aussi pas mal de personnes, voilà, sans vouloir juger, mais c'est la réalité. Il y a pas mal de personnes qui prenaient ces grandes phrases choc comme excuses pour ne pas se bouger. Et ça, c'est pas la réalité qui existe. C'est comment est-ce que vous réagissez par rapport à une certaine information. Donc, je pense que pour votre génération, encore une fois, je me répète un petit peu, mais il n'y a pas trop de problèmes à avoir. Il n'y a pas trop de peur à avoir. Il n'y a pas trop de crainte. C'est quelque chose qui est une évolution. Voilà. Et vous allez vous intégrer dans cette évolution. Le droit ne va pas disparaître du jour au lendemain parce qu'il va y avoir de l'intelligence artificielle. Le droit, c'est quelque chose, voilà, on le voit aussi à l'UNIF, mais c'est quelque chose qui est enraciné dans une culture. On ne peut pas avoir une société sans avoir le droit et les règles. Même des règles de vie en communauté, c'est du droit. Le droit fait partie de la société. Ça ne va jamais disparaître totalement. Il faudra toujours des personnes pour penser aux règles, pour élaborer les règles. Alors, sur quoi ça va porter ? Ça sera peut-être différent. Ça va peut-être évoluer. On est d'accord. Mais il faudra toujours des personnes pour élaborer des règles. Il faudra toujours des personnes pour rendre la justice. Alors, on parle de justice prédictive, on parle de plein de choses. Ici, dans cette vidéo, on parle de l'horizon 10-15 ans. Personnellement, je ne pense pas que ce sera si tôt quand même. Même si les choses évoluent très vite, ça me paraît quand même très, très proche. Et voilà, on regardera peut-être cette vidéo dans 5 ans en rigolant. Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je n'y crois pas super fort au fait que la justice va être totalement robotisée. Ça demande des budgets considérables aussi de mettre tout ça en place. Donc, voilà. Rien que pour la question budgétaire, même si les technologies existent, est-ce qu'on aura les moyens, est-ce qu'on aura les budgets de les implémenter ? Ça, ce sont des inconnus. Mais donc, il y aura toujours besoin de personnes qui connaissent le droit. Il y aura toujours besoin de personnes qui vont appliquer le droit. Il y aura toujours besoin de personnes qui vont rendre la justice. On a aussi la séparation des pouvoirs. Ce sont des principes ultra fondamentaux, mais ça ne va pas disparaître avec l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle. Ça va être l'évolution suivante dans l'évolution d'une société. Mais cette société préexiste à l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Sur ce côté-là, je suis plutôt... On ne va peut-être pas dire optimiste, mais je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'il y a moyen d'organiser ça d'une manière assez sereine et raisonnable. Tout ça pour vous dire finalement que je ne me fais pas trop de soucis pour votre génération, vous qui êtes maintenant étudiant en droit ou même étudiant dans d'autres facultés. Je pense qu'il y aura chacun... Chacun aura des bonnes compétences pour le futur. Et peut-être même que d'ici quelques années, des cabinets d'avocats, des entreprises vont vous engager parce que vous avez ces atouts liés à la jeunesse, liés à la facilité d'évoluer dans un monde numérique et digital. Donc là, vraiment, je ne me fais pas trop de soucis pour vous. On peut prendre un exemple. Il y a quelque temps, en Belgique, il y a une star de Snapchat qui a débarqué à Bruxelles et il n'avait pas demandé les autorisations nécessaires pour faire les rassemblements, etc. Bon, vous avez tous vu ça au cours du droit administratif et vous auriez pu valablement le conseiller sur la meilleure manière de procéder s'il envisageait de venir en Belgique. Bon, je ne connais pas le cas plus en détail et je ne vais pas vraiment en faire un exemple. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si cette personne a besoin de consulter un avocat et que l'avocat que la star va consulter, en fait, cet avocat, s'il n'y connaît rien à Snapchat, s'il ne sait même pas ce que c'est, s'il ne sait même pas que ça existe, s'il ne sait même pas qu'il y a des gens qui peuvent devenir célèbres sur Snapchat, comment est-ce qu'il va savoir rendre un bon service à son client ? Il faut avoir la possibilité de comprendre les besoins de nos clients. Il faut avoir la possibilité de comprendre leur univers pour pouvoir les conseiller au mieux. Comment est-ce qu'on fait ça ? En étant curieux, en étant ouvert au monde et surtout, il y a une réalité sur le web qui est de moins en moins facilement appréhendable si on n'a pas évolué avec ça en main. Voilà, je ne sais pas. Il y a plein de possibilités, en fait. Mais je pense que quand on est jeune et qu'on est connecté, on a des atouts à faire valoir dans la société qui va évoluer d'ici quelques années. Voilà, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a autre chose que je voudrais vous dire, c'est que finalement, peu importe les matières que vous allez étudier, peu importe les spécialisations que vous allez choisir, le numérique va être incontournable. Aujourd'hui, on ne peut pas étudier une matière juridique sans s'intéresser de près ou de loin aux aspects digitaux de cette pratique. Par exemple, si vous faites du droit des transports, mettons, voilà, aujourd'hui, vous allez connaître le droit des transports pour, par exemple, pour l'aviation, pour le réseau ferroviaire. Mais peut-être que demain, on va avoir des drones dans le ciel. Mais pas d'ici 10-15 ans, peut-être l'année prochaine, dans deux ans, je ne sais pas. le droit des drones. OK, moi, quand j'étais à l'UNIF, jamais on parlait de ça. Eh bien, ça va peut-être être des nouvelles matières qui vont apparaître. Ou, un autre exemple qu'on peut prendre, plus classique, on va dire, mais le droit des assurances. Il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées avec le développement de l'économie collaborative et le fait d'avoir des particuliers qui étaient en relation avec d'autres particuliers sur certaines choses qui, avant, étaient fournies par des professionnels à des particuliers. Ça a posé plein de questions au niveau des assurances. Voilà, donc tout ça pour vous dire finalement qu'aujourd'hui, moi, je ne crois pas du tout à l'obsolescence des compétences de juriste pour répondre à la question qui était posée. Je pense plutôt, au contraire, que le droit est de plus en plus incontournable parce que quand les choses deviennent de plus en plus complexes, quand les choses évoluent aussi très rapidement, le droit vient un petit peu protéger certaines choses. Après, voilà, ça c'est juste un point de vue. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce point de vue. Mais, en tout cas, sur les perspectives de futur, je pense que d'avoir un diplôme de droit, ça restera une très bonne formation et il y aura plein d'opportunités auxquelles on ne pense pas encore aujourd'hui qui vont arriver avec justement les évolutions des technologies, de la société, des politiques par rapport à ces technologies. Il y aura plein d'opportunités. Donc, voilà, pour terminer sur une petite note positive, je pense qu'il ne faut pas trop s'en faire. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez discuter de cette thématique qui est vraiment des sujets ouverts au débat. Finalement, il n'y a pas une vérité qui est meilleure qu'une autre. c'est juste des points de vue à partager. Donc, si vous voulez discuter de ça, on peut en discuter, laisser des petits commentaires sous la vidéo. Et puis, on se retrouve demain pour la dernière vidéo de cette petite série où je vais, en fait, vous donner mon point de vue sur comment se préparer à ces évolutions puisqu'on l'a vu ici, c'est assez incontournable. Mais du coup, il y a des choses qui, selon moi, on peut les mettre en place. On peut entrer dans cette mouvance du numérique et l'aborder de manière positive, sereine. Il y a peut-être des compétences à développer ou peut-être pas. Ou peut-être d'une certaine manière et pas d'une autre manière. Enfin, voilà. Je vous partagerai mon point de vue là-dessus. Du coup, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, likez la vidéo, partagez autour de vous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. A demain. Ciao.